On n'est pas lavés, on ne mange pas, donc on est tous à égalité, il n'y a pas de différence sociale. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis danseuse, professionnelle et également coach sportif. Je suis finaliste de l'aventure Koh Lanta 18 qui s'est passée au Fiji. Alors pendant les moments off dans l'émission, ce n'est pas toujours filmé, mais ce qui est super agréable, c'est qu'on apprend à se connaître. C'est vrai qu'on est des parfaits inconnus sur une île, mais en même temps, on a toute la journée pour faire connaissance, donc on parle un peu de notre vie à l'extérieur. C'est un peu difficile de se projeter parce qu'on est tous à parts égales dans le sens où on est tous « souillots », on n'est pas lavés, on ne mange pas. Donc on est tous à égalité, il n'y a pas de différence sociale et justement, on se dit « écoute, moi à l'extérieur, voici ce que je fais ». Donc avant, je leur ai dit que j'étais danseuse, imaginez-vous comment ils ont été choqués de l'apprendre. Je leur ai dit que j'étais quelqu'un de super coquette, etc. Ce n'est pas forcément l'image que je donne dans l'émission parce que j'ai aussi ce côté-là très dur, très déterminé, très battante. Mais en soi, on se raconte un petit peu notre vie de tous les jours. Et bien malheureusement, on ne peut pas du tout fumer sur l'île. C'est interdit. De toute manière, on a le droit de ne rien apporter concernant les affaires personnelles. Donc on n'a pas du tout le droit de fumer, pas le droit de cigarette, rien du tout. Donc ça, c'est une question phare, c'est la question qu'on me pose toujours. Donc moi, personnellement, dans ma saison, et dites-vous, je l'ai vécu du premier au dernier jour, on ne nous a jamais donné de nourriture. J'ai vu des candidats faire des malaises. Ils ont tout de suite été pris en charge par le médecin, mais pas de nourriture. Alors, pour savoir si la production nous pousse à faire des actions, j'ai envie de dire, pas du tout. Et j'ai été très surprise parce que j'ai déjà fait de la télévision avant Koh-Lanta. Et c'est justement ce côté-là que j'ai adoré. Et ce pourquoi je retournerai à Koh-Lanta, c'est que vraiment, on est filmé tel qu'on est. Oui, peut-être qu'il y a des montages à un moment donné qui n'arrivent pas au moment où on l'a dit, mais c'est exactement ce qu'on l'a dit. Personnellement, toutes les images que j'ai vues sur moi pendant l'émission, elles reflètent tout à fait qui j'étais. Une fois sur place, on n'a aucun contact avec la vie extérieure. Vraiment, c'est balisé. C'est vraiment un endroit qui est exclusivement réservé à l'émission. Donc, on n'a aucun contact de l'extérieur. Alors, on a un suivi psychologique avant l'émission et après. Donc, oui, on a la même personne qui nous suit, qui nous appelle, qui nous demande si ça va, qui prouve nos nouvelles.